Bonjour à tous, donc je vais vous parler des nouveautés d'Android 6. On a de la chance ou pas, il n'y a pas grand-chose dans Android cette année annoncée avec Google I.O. Non, en fait, c'est pas vrai. Simplement qu'il y a beaucoup de monde qui nous crie dessus parce qu'on est très fragmenté. Du coup, il y a moins en moins de choses dans Framework directement puis plus en plus de choses qui sont proposées à côté. Par rapport à ça, j'ai articulé ma conférence sur trois points. D'abord, je vais présenter les nouveautés en tant principalement qu'utilisateur sur l'OS et puis les applications. Puis à pareil, je parlerai des modifications d'API. Enfin, je ferai un petit tour sur les outils. Donc les outils ne sont pas livrés en même temps que le Framework lui-même. Pareil pour les applications, mais c'est les nouveautés qui ont été annoncées dans ces derniers temps. Alors, l'une des premières notées de l'OS, c'est la modification tout simplement dans le système de gestion du son et du silence. Donc dans Android 5, on a souhaité pris une raclée par rapport à ça, tout simplement parce qu'il y a un mélange entre la gestion du son et puis la gestion du mode silencieux qui est très bien fait sur iOS. On a juste appris un bouton, hop, ça en silence, on a juste des vibrations. Donc là, ils avaient voulu faire un système de priorités en laissant juste les applications prioritaires pour nous modifier. Donc par rapport à ça, sur la gauche, vous voyez Android 5, on c'était. Sur Android 6, ils ont séparé en deux parties. Premièrement, la partie sur le réglage du son. Donc on voit la gestion du son de la notification de la musique et des alarmes. Et puis dans un deuxième tableau, ça ne marche pas ça. Dans un deuxième tableau, dans un deuxième écran, un mode de « Don't disturb » qui nous permet donc de régler un peu plus finement ce système sonore pour ne pas être dérangé à la nuit, entre autres, et tout ça. Voilà. Donc la deuxième nouveauté, c'est Google « Now on tap ». C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, quand on est dans une page web ou n'importe quoi, on peut sélectionner du texte. Et puis, il y a un écran spécial Google Love qui va monter et qui va nous donner des propositions par rapport au texte qu'on avait directement sélectionné. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir des informations par rapport à la traduction, par rapport à tout autre chose. Donc ça, c'est l'application Google, tout court, qui est sortie de campus aujourd'hui. Donc un tout dernier ajout. Le mode présentation, donc quelque chose pour les développeurs. Donc on fait une application, généralement on va l'appuyer sur le Play Store. Et puis il est conseillé fortement de donner des screenshots ainsi qu'une vidéo pour présenter notre application. Donc le mode présentation qui est disponible dans Android 6, c'est bien un menu caché, le système Unituner, qu'on y accède. Dans le Demo Mode en fait, on va activer le Demo Mode. Et puis on verra que sur l'onglet en haut, on voit marquer que la batterie est à fond. Et puis on a la verve sur 6 qui représente Android 6. Parce qu'à 10, si on descend, on voit que les informations réelles apparaissent. Donc en gros, ça cache toutes les notifications. Ça cache tout ce qui est indésirable pour faire des présentations et enregistrer des vidéos directement sur le téléphone. On va passer au mode veuille. C'est une partie un peu plus technique. C'est une partie qui intéresse tout le monde, j'en suis sûr. Le Doze Mode, c'est un mode veille qui permet au téléphone d'être de moins en moins réveillé. C'est-à-dire que quand il est en veille, au lieu d'être réveillé à chaque fois qu'une application veut faire un job, une tache sans fond, ça va être réveillé de moins en moins souvent suivant le principe d'une fuite de Fibonacci. Et puis on va avoir des pics de réveil qui, durant les phases d'inactivité du téléphone, par exemple la nuit, seront de plus en plus espacées. Et qui feront en sorte que le téléphone reste plus longtemps, que la batterie du téléphone reste plus longtemps. Donc là où on est, voici les stades de batterie d'un Nexus 5, avec Android 6, et avec une carte de système à l'intérieur, on le voit ici notamment. Et donc ces téléphones, ils tiennent en charge plus de 6 jours. Donc ça a une sacrée amélioration pour nos petits téléphones, je pense qu'on veut bien aimer ça. Donc les contre-opératifs par rapport à ça. Donc quand le mode DOS se met en route, le réseau internet est désactivé, les alarmes sont désactivées, donc quand je parle des alarmes, je ne parle pas des alarmes utilisateurs ou pourtant réveil, je parle des alarmes des applications qui réveillent l'application à un certain moment donné. Les scans Wi-Fi sont également désactivés. Pour ceux qui font des 5 adapteurs, pour sauvegarder les données en tâche de fond, pour qu'elles soient directement disponibles par l'utilisateur quand il la rallume, ça ne sera pas déclenché, et puis les jobs schedulers non plus. Donc là je commence à parler un petit peu technique, ça tombe bien, on va s'attarder sur les API un petit peu. Donc parmi les API qu'on a en plus sur Android 6, il y a celle de l'AppLink. Donc ça c'est une partie sur laquelle Android a toujours été très forte, c'est que quand on est sur une application, on peut communiquer avec les autres applications. Donc c'était le cas également avec tout ce qui est liens, on peut directement cliquer sur un lien et se retrouver sur une application. Cependant jusqu'à présent, un éditeur n'avait aucun moyen de fixer, on va dire, ou plutôt d'automatiser l'ouverture de son application par rapport à son site web. Avec l'AppSync, c'est maintenant possible. C'est-à-dire que, grâce à un système, alors je n'ai pas mis la capture malheureusement, grâce à un système, je vais parler directement du système en 3 étapes, ça va être plus simple. Donc, première partie, c'est dans votre application, déclarer un intent filter, c'est-à-dire un élément qui permet de récupérer les intentions utilisateurs. Donc l'intention, c'est une intention qui permet de voir quelque chose, l'action de view. Et puis, on précise dans les datas, le schéma de notre application. Donc dans le cas où Clermontech voudrait faire une application, elle peut très bien ajouter en tant que host Clermontech.org. La deuxième partie de la mise en place des AppLinks, c'est juste mettre auto-verify true sur un intent filter. Donc c'est ce qui permet tout simplement de faire à Google et au téléphone de faire une vérification pour bien vérifier, pour bien s'assurer que l'application en question correspond au site demandé. La troisième étape correspond à la publication d'un fichier Digital Asset Links sur votre site, qui permet justement à Google de faire les liaisons entre votre application et votre site. La plus grosse partie, les plus grosses nouveautés d'Android 6, ce sont les Rantime Permissions. Donc tout simplement, avant, on avait les permissions, on vérifie les permissions au moment où on installe l'application. Pour faire simple, personne ne regardait les permissions. Maintenant, on va avoir droit aux permissions au Rantime. C'est-à-dire qu'au moment de l'utilisation d'une permission, eh bien Google, enfin plutôt Android, va afficher la demande de permission à l'utilisateur qui va pouvoir la vérifier et l'accepter au mieux. Donc on a plusieurs, on a un schéma pour exécuter ça. Donc la première étape, c'est de vérifier si l'autorisation existe. Si elle n'existe pas, voir si on peut la demander à l'utilisateur. Et si on peut la demander à l'utilisateur, eh bien dans ce cas-là, l'écran s'affiche. Donc dans le code par rapport à ça, alors c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est trois méthodes et un callback. Donc les trois méthodes sont CheckSetPermission, ShouldShowRequestPermissionRationale, and RequestPermissions. Donc la première vérifie si l'application a déjà la permission. La deuxième méthode, ShouldShowRequestPermissionRationale, permet de vérifier si l'utilisateur a déjà cliqué sur accepté ou refusé. Et puis s'il est déjà refusé de ne plus lui représenter l'écran. Et la troisième, RequestPermission, donc c'est la demande en elle-même. Donc lorsqu'on fait la RequestPermission, on voit qu'on lui passe un RequestId. C'est pour récupérer la réponse de l'utilisateur via un callback. Donc dans ce callback, c'est tout simple. Si la permission a été acceptée, Permission Granted, dans ce cas-là, on peut directement afficher le Preview de la caméra. Donc c'est ce qui se passait dans l'écran au-dessus. Quand l'utilisateur cliquait sur OK, il avait le droit directement de voir le Preview de la vidéo. Donc une fois que l'utilisateur a choisi ses préférences, il peut tout de même les modifier dans un écran spécial, à savoir les App Permissions, dans lesquels on peut voir les permissions accordées à une application et puis les autoriser ou les refuser. Par rapport à ça, prenons l'exemple d'une application SMS. Dans notre cas, lorsque l'utilisateur veut envoyer un SMS, il aurait une notification qui serait fichée pour lui dire voulu vous accepter l'envoi de SMS et une autre notification pour recevoir les SMS. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a les permissions groupes, pardon, qui nous permettent, parce qu'on a accepté la permission d'un groupe, d'accepter automatiquement la suivante. Dans ce cas-là, on n'aurait qu'une seule, pour notre application SMS, on n'aurait qu'une seule notification. Les auto-backup des applications. Donc, à partir de maintenant, tous les fichiers d'une application sont sauvegardés sur le Google Drive des utilisateurs, de manière cryptée, sans coût financier supplémentaire pour les développeurs ni les utilisateurs, et ça ne prend pas non plus l'espace réservé aux utilisateurs sur leur Drive. En revanche, il y a une limite maximum de 25 Mbps, je ne sais plus, par application. La synchronisation est faite une fois toutes les 24 heures, quand l'appareil est inactif, en train de charger, et connecté au Wifi, ça permet d'éviter de trop drainer la batterie. Donc, tous les fichiers sont restés heureux au moment d'une désinstallation que d'une réinstallation, ou alors au moment d'un changement de téléphone ou d'appareil. Donc, on va voir au moment d'une réinstallation, tous les fichiers vont être rechargés directement pour l'utilisateur, et puis lorsqu'ils changent d'appareil, on va avoir un workflow pour récupérer toutes les données. Par rapport au travail qu'on a à faire là-dessus, il n'y a rien à faire, c'est tout automatique. En revanche, on peut configurer certaines données pour qu'elles ne soient pas backées. Tout d'abord, tout ce qui est dans le dossier cache de l'application n'est pas à se regarder automatiquement. On a accès maintenant à un nouveau dossier qui s'appelle No Backup pour une application. Donc, tout ce qu'il y a dans ce dossier n'est pas sauvé non plus sur le cloud de Google. Et puis, le stockage externe n'est pas supporté en dehors d'un certain espace de stockage un peu particulier. Voilà. On peut tout de même confirmer des exceptions sur la sauvegarde. Donc, en mettant dans notre manifeste le schéma de backup. Et puis, en dessous dans le schéma de backup, dire qu'on fait des exclusions ou des ajouts par type de domaine, dans notre cas database. Et puis, dire que la database device info n'est pas sauvegardée. Par rapport aux API, il y a pas mal d'autres choses qui ont été ajoutées, mais qui sont relativement petites ou qui sont des marchés de niche, on va dire. Donc, parmi elles, le support du MIDI, la sélection de texte. Donc, avant, quand on sélectionnait du texte, pour le sélectionner, modifier, etc., c'était dans la toolbar, tout en haut. Maintenant, on a directement les modifications à l'intérieur du body de la page. On a une nouvelle API de caméra, qui s'appelle Camera 2, mais qui est assez décriée pour le moment. À vrai dire, le framework Android 6 est déjà sorti. Cela dit, on n'a pas encore de téléphone sur Android 6 final. Ce qui fait qu'il y a une petite différence, et à mon avis, cela sera corrigé au moment de la sortie des images Android 6 finales. Il y a également eu des modifications et des ajouts pour Android 4.work. Ils sont longues, je ne vais pas en discuter tout de suite. Des outils. Tout d'abord, Gradle. On va parler la semaine prochaine avec les Badjag. Il est connu que le plugin Android Gradle est très long. Par rapport à ce qu'on avait sur l'éveloppement Android avec Eclipse avant, c'est vraiment très très long. Actuellement, il y a deux choses qui sont proposées pour cela. Tout d'abord, activer le Gradle Dimon, qui nous permet d'éviter le chargement des données Gradle à chaque recompilation. Et puis, on a également la possibilité d'exécuter les différents modules de notre projet Android en parallèle, via la deuxième commande. Or, pour en Gradle, pour en parallèle égale true. Par rapport à Gradle, encore une fois, Google travaille en partenariat avec Gradle là-dessus. Alors, les temps de compilation, ça c'est les temps de compilation qu'on voit, selon différents types de tâches. tout d'abord avec Gradle 2.2 puis 2.4, et en même temps que les versions des plugins Android 1.0, 1.2 et 1.3. Donc, on voit qu'au départ, le temps d'exécution augmente. Et puis, il y a du travail qui a été fait par l'équipe de Google pour Gradle 2.4, qui fait que les temps de chargement commencent à baisser, et c'est relativement significatif quand on a beaucoup de variantes sur un projet. Donc, on passe de 52 secondes à 4 secondes d'exécution, par exemple, pour une commande help. Donc, c'est peut-être pas mal, surtout pour une commande help. Il a annoncé la prochaine génération du plugin Gradle, qui va réduire encore plus tous ces temps d'exécution, via une modification importante de leur DSL, malheureusement, et donc un système de caching qui va mettre en place sur tout ce qui est création des grèves, etc. Par rapport au testing, Google cherche à pousser au maximum le testing en ce moment. Donc, au sein d'Android Studio, on a des ajouts qui ont été faits, notamment sur la gestion des tests unitaires et des tests d'interface. Ils sont en train de pousser l'Android Testing Library, et puis bientôt, avec un peu de chance, on aura le Cloud Test Lab, qui nous permet de tester notre application sur toute une matrice d'appareil, différentes tailles d'écran, différentes vitesses, différentes densités, plein de choses. Et ça nous permettra par la suite de publier tout ça sur le Play Store en toute sécurité. Autre chose dont je voulais vous parler, c'était le Data Binding. Google est en train de tester le Data Binding au sein d'Android, c'est-à-dire mettre en place le Design Pattern M2VM, Model View View Model, qui est en fait une synchronisation entre la partie UI et la partie code. Donc, il ne me reste plus 4 secondes, donc, tranquille. Je peux continuer un tout petit peu ou pas ? C'est mort ? Voilà le pet pour le faire, et puis, en conclusion, donc sur Android 6, en soit, il n'y a pas eu énormément qui a été proposé avec le framework, mais il y a beaucoup de choses qui ont été proposées de manière transverse, pour que toutes les versions d'Android en bénéficient, et c'est parfaitement. Il sort quoi ? Android 6, alors le framework Android 6 est déjà sorti, et puis, les premiers téléphones, enfin, les premières images Paris Nexus, vont sortir dès la fin du mois. Merci. De rien. Merci. 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 Merci.